Salut les amis, c'est Varg. Je voulais vous annoncer qu'un nouveau concours sur Instant Gaming venait tout juste de démarrer, et vous pouvez choisir le jeu de votre choix. Vous pouvez également choisir de remporter une carte PlayStation, ou bien un des derniers DLC de Battlelight. Vous trouverez le lien directement dans la description. N'hésitez pas au passage à jeter un petit coup d'œil sur le site pour trouver plein de jeux au meilleur prix. Bon visionnage ! Allez, la spirite, dernière d'Ober de Zarov, on est parti. On va essayer de garder un trigène. On va attendre un petit peu en utilisant le pouvoir. Un poquito. Là y'a personne. Dehors du monde, soit là-bas, soit dans la cave. Là-bas. Ok, cool. Elle a back. Ouais, c'est à ça que je vous dis que je sais pas je vais l'aspirer du tout. Ah, la volonté de faire en plus, hein. Ah ouais. D'accord, ok. Vas-y, vas-y. Pas très malin ça, mais bon. Volonté de faire, rapide et silencieux. D'accord, ok. Ça marche, ça marche. Le build de la sneaky, ok. Par contre, vous avez vu le T-Bag, début de partie ? Tu vas avec des mecs de game, hein. Sans savoir comment joue le chur. Pas mal. Allez-y, dis. Le 12ème an d'abonnement ! Avec le fry, merci infiniment, poulet. Merci beaucoup, merci du soutien. Merci pour tes 1ème an d'abonnement, ça fait extrêmement plaisir, poulet. Merci beaucoup. Atterrissage, à mon avis. Même pas, ok. Je sais pas si je viens sur lui. Allez, ça c'est fait. Sioupla. On va back-save là-bas. Let's go. Ok, c'est lui qui était du coup en premier. Ça régresse toujours, donc personne dans le secteur. Donc ils sont tous les deux sur le centre de la map. Là, voilà. Ok. En fait, ça me sert à rien d'aller sur elle. Je veux pas de tunnel, donc du coup, je fais perdre du temps à aller sur elle. Là, je voulais aller sur Q84. La t-bagueuse. Experte en t-bag. J'aurais dû rester concentré sur la première survivante que j'ai tapé. Personne ici. Ah, ça me met dans la merde, ça. Ça me met grave dans la merde, malheureusement. Ok. C'est Serge qui fait le café. Elle était là il y a deux secondes. Elle était littéralement là il y a deux secondes. Ouais, ok. Non, par contre, elle, elle sort pas du lobby, je veux le dire. Je veux la camp, la tunnel, fin. C'est le t-bag début de partie sans même connaître le tueur en face. J'ai du mal à comprendre, en vrai. Tu sais même pas comment va se dérouler la game que t'es déjà en train de jouer comme ça. Regardez, évasion urbaine. Rapide et silencieux. Volonté de fer. Elle a pris, elle a pris. Je vois personne. Il va falloir des hooks les gars quand même. Non ? On se sous-soigne tranquille. C'est pas grave, c'est Ace sur le crochet de toute façon. C'est pas grave. C'est pas une grosse perte, c'est ça ? C'est ça que vous êtes en train de vous dire ? Shame. Shame ! Allez, vas-y, déhoucle-le. Nice, ça c'est bien ça. Ah ah ah, ouais, c'est bien ça. Ça, c'est bien ! Ah 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 ! Alors par contre, toi, je te lâche pas. Ah ? Madame Sneaky, t-bag. Je te lâche pas. Désolé. C'est pas dans mes habitudes de faire ça, mais... Vu la manière à laquelle tu joues, je vais pas te faire de gâteau. Mais qui revoit là, dis donc ? Incroyable. Attends, je vais d'abord mettre un hit à ta copine. Vu qu'elle veut booty block. Ça permettra donc que tu perdes ton burotime. On prend la fenêtre. Oh mince. Allez, on va te slug un petit peu. Tac. Donc j'ai un générateur ici. Là-bas, ça bosse pas. Là-bas non plus. Je vais t'en donner des raisons de t-bag. Allez, maintenant, on va pouvoir récupérer donc la... Non, non, non. Non, elle est à moi, celle-là. Je la garde avec moi. Je crois que c'est bon, ouais. Niveau time, c'est good. Vas-y, tombe la palette. Quelle. Ça m'embête parce que je suis en train de camper, là, au passage. Allez, le déhook. Oh mince. On attend encore un petit peu ? Allez, on attend encore un petit peu. Il n'y a pas le feu. Pendant ce temps-là, on va t'accrocher, toi. C'est pas le bon côté pour la flash, mon pote. Elle est partie où l'eau de peste, du coup. Elle est là. Oh, c'est bien joué, ça. Attends, the fuck ? Ah, elle est partie à la cabane. D'accord. C'est dommage que tu aies déposé la palette super temps au début de partie, en vrai. Niveau time, c'est bon, en vrai. Hein ? Ah, mais en plus, je peux te mourir. Faut apprendre à jouer avant, t'e-bag. Il y a des choses à faire dans l'ordre, en vrai. Je sais pas jouer avec la spirit, pour le coup. J'arrive à lui rouler dessus, alors qu'elle me provoque. Bon. Apprends à jouer, et après, tu peux te-bag. Il y a un corps. Non. C'est pas très... C'est pas cool, le te-bag, en vrai. Mais bon. Palette. Par pas. Non, c'est ça, faut savoir laisser fairplay, même si tu domines l'adversaire, quel intérêt, t'as de le te-bag, en vrai, c'est pas cool. Je sais pas, c'est... Tac. Allez, let's go. Personne par ici ? C'est quoi, t'e-bag ? On se t'accroupit plusieurs fois devant le tueur, en fait. C'est un manque de respect. Si tu t'as un petit bac sur Internet, tu vas avoir la définition, en fait, de ce que... De ce que c'est exactement, en fait. C'est le twerk de Minecraft, mais en pas cool. Ouais, voilà, grosso modo, c'est ça. Après, tu as des cliqueurs macro. Ouais, c'est... Alors, en vrai, le clic-clic, ça me dérange pas, mais le clic macro, je trouve ça pénible. Le clic-clic, en vrai, y a pas de problème, ça me dérange pas du tout. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, écoute. Mais le clic macro, c'est chiant, en vrai. Ouais, c'est pénible. C'est dérangeant, tu vois. Ça fait mal aux oreilles, c'est pénible. Après, dis-toi que le mec, quand il fait clique-clic macro, généralement, il utilise pas sa flashlight, tu vois. Il a dû changer un bouton pour la flash et il le met sur la roulette de la souris. Ok, nickel. En vrai, il faudrait garder l'émorée juste pour les survivants qu'on veut punir, tu sais. Toi, j'te morie, j'te punis. Elle, en vrai, elle méritait pas, le morie. Salut, Rhénox. Ça va, et toi ? Il y a une mage de BD ? Aujourd'hui, non. Ouais, une mage corrective pour les bugs. Ah, il est 17h, ouais, ça doit être une petite mage, ouais. Salut, ça va ? Alors, je tiens de signaler, en fait, que tu es dans une zone où la trappe ne peut pas être présente. Ouais, magnifique des dards. Nice. Bien timé et tout. C'était beau. Là, je crois qu'il n'y a plus de palettes. On a tout enlevé. Hop là. Nickel. On va essayer de sortir. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, vas-y, reste là, je vais chercher la trappe à refermer. La trappe, elle se trouve au nord, à mon avis. C'est vrai que l'autre, elle m'a saoulé, la K-84, en vrai, Q-84, à teabag début de game direct. C'est... C'est... Pfff. La game vient de démarrer, quoi. Relax. Elle ouvre pas la porte. Mais qu'est-ce que tu fais ? Elle ouvre l'autre porte. Ok, ça roule. Vas-y, vas-y, sors. Laisse pas ta trousse, par contre. Je veux ta trousse. Ta trousse de soin. Voilà. Merci, c'est gentil. Nickel. L'impression qu'on arrive à parler, tu sais. La communication. Ah 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 ah. J'ai l'impression qu'on... Qu'on arrive à communiquer, tu sais. C'est une dinguerie, c'est... Ah 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 ah. Je te promets. J'ai négocié la trousse de soin pour qu'elle puisse t'échapper, tu sais. Incroyable. Bon voilà. C'était le petit entraînement avec la spirit. C'est vrai que je ne maîtrise pas ce tueur, en vrai, je trouve. Et du coup... Bon, bah voilà, il faut... De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut jouer avec pour s'entraîner, de toute façon. On a vu que ce coup, c'était pas mal avec elle, en vrai. C'est plutôt cool. Ça a eu un effet, du coup, plusieurs fois sur la game. Ça a fait péter les générateurs, tout ça. Écoute douleur, sympa aussi. Boucher sadique. Streedor, ça peut aider aussi, je trouve. Malgré le fait que... Bah voilà, volonté de fer est pris un buff. Streedor, du coup, ne peut plus contrer volonté de fer. Malgré ça, en vrai. C'est... C'est plutôt sympathique, en vrai. Je trouve, quand même. Ça peut filer un coup de pouce, en vrai. Tac. Ne serait-ce que pour la respiration des survivants qui sont en difficulté. Rien que ça. Parce que là, du coup, là, c'est juste... Volonté de fer, en fait, ça réduit... Ça atténue complètement. On n'entend plus, du coup, les bruits de gémissement. De douleur. Mais les bruits de respiration d'un survivant, par contre... On les entend toujours, si je n'ai pas de bêtises. Donc, ça peut donner un petit avantage, Streedor, quand même. Bah, hésiter à monter le son du casque. Avec la spirit. Tac. Et donc, notre fameuse... Survivante cancer, tu blagueuse. Alors, est-ce que... Non, je n'ai pas dit de conneries, hein. Évasion urbaine. Rapide et silencieux. Volonté de fer. Elle n'avait même pas de perte d'un épuisement. Et elle avait dansé avec moi. C'est la sneaky cancer, tu sais. Qu'on ne voit pas de la game qui se planque, là. Pour le coup, t'es morte en première. Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada